Bonjour les gens, aujourd'hui nous allons parler de XCOM Chimera Squad qui est un jeu complet qui vient de sortir sur Steam au prix de 19,99€ Alors en règle générale dans ces vidéos d'impression je considère le réel prix du jeu lorsque je vous en parle mais il y a un détail assez important à noter avec Chimera Squad c'est que le jeu est sorti avec une solde de moins 50% sur son prix donc à 9,99€ au lieu de 19,99€ qui dure jusqu'au 1er mai donc a priori vous n'avez pas vraiment très longtemps pour en profiter une fois que cette vidéo sera disponible mais c'est un détail assez important à noter et je pense qu'il faut garder ça en tête pendant le reste de cette vidéo Cela étant dit, qu'est-ce que c'est XCOM Chimera Squad ? Et bien comme son nom l'indique très bien, il s'agit d'un jeu de la franchise XCOM et comme son sous-titre l'indique également très bien, il s'agit d'un spin-off de la série XCOM donc on va évidemment retrouver des combats en tour par tour avec des humains qui se battent contre des aliens mais on a également une partie plutôt expérimentale dans ce Chimera Squad qui est à la fois bienvenue et malvenue sur certains éléments et qui vont changer pas mal des bases de ce que l'on attend des jeux XCOM modernes de Firaxis Alors je dirais d'un point de vue, peut-être contexte, ce qui change le plus dans Chimera Squad c'est que le jeu se passe après la guerre, donc après XCOM 2 Nous sommes dans une ville qui s'appelle Cité 31 qui est en fait une ville dans laquelle les humains, les hybrides et les aliens rescapés maintenant du joug des elders cohabitent et dans cette ville on va en fait incarner une troupe, le Chimera Squad qui est une force d'intervention qui va devoir s'occuper d'un complot dans la ville et affronter trois organisations terroristes au fur et à mesure du jeu Alors qu'est-ce que ça veut dire ? Eh bien ça veut dire que dans notre squad on va retrouver des soldats relativement classiques d'XCOM mais également d'anciens aliens, enfin d'anciens serviteurs des elders plutôt parce que ce sont toujours des aliens quelque part mais on va retrouver des aliens, on va retrouver des hybrides et c'est ça qui va pas mal changer comment le jeu fonctionne puisque comme vous le savez peut-être déjà l'un des plus gros changements de Chimera Squad par rapport à un XCOM normal c'est qu'ici il n'est pas question de recruter et de personnaliser nos propres troupes, nos propres recrues au fur et à mesure du jeu il y a en fait 11 soldats prédéfinis dans Chimera Squad dans le jeu on va pouvoir en récupérer 8 par partie donc ça, ça va évidemment influer sur la rejouabilité du jeu parce qu'on va pas pouvoir recruter tout le monde mais ces soldats sont prédéfinis ils sont prédéfinis par leur espèce donc est-ce que ce sont des humains, des hybrides, des aliens ils sont prédéfinis par leur aptitude ils sont prédéfinis également par le type d'armement qu'ils peuvent utiliser donc on a évidemment un potentiel ici de personnalisation qui est bien moindre que dans un vrai XCOM entre guillemets et le revers de la médaille c'est que l'on retrouve des personnages qui sont étudiés pour vraiment avoir un rôle très particulier et qui sont également censés avoir une personnalité bien propre et très unique à eux et de ce point de vue là je crois que la grosse majorité des joueurs de Chimera Squad sont assez d'accord pour dire que la personnalité des personnages sont pas super réussies alors c'est en partie dû à leur doublage j'ai essayé la VO et la VF et honnêtement bon la VF est très médiocre mais je trouve pas la VO extraordinaire non plus mais au-delà simplement de la teneur des doublages c'est aussi surtout je pense l'écriture de leur réplique qui fait un peu hors sujet parce que comme je l'ai dit on incarne une équipe d'intervention face à des menaces terroristes dans une ville qui est plongée en plein chaos et pendant qu'on est en train de se bastonner et de tirer sur des gens et de bel et bien flinguer des ennemis on a nos soldats donc et leur personnalité prédéfinie qui se balancent des petites blagues et des petites répliques rigolotes je trouve que c'est pas super enfin je sais pas ça fait un peu hors sujet ça fait un petit peu étrange comme direction narrative et je crois que la plupart des fans de la franchise sont du même avis de ce point de vue là alors évidemment le fait qu'on peut plus recruter personnaliser nos propres soldats a une autre conséquence c'est que évidemment dans XCOM en règle générale on a beaucoup de soldats et il y en a qui vont mourir au fur et à mesure dans Camera Squad ce n'est pas le cas parce que comme je l'ai dit il n'y a que 11 personnages jouables et on peut en avoir que 8 sur une partie du coup s'il y a un personnage qui meurt pendant une mission c'est Game Over Direct et on a le choix de recommencer la mission ou recommencer l'affrontement donc ça c'est un autre élément qui va peut-être bousculer un petit peu les plumes des fans habituels de XCOM parce qu'on n'a pas ce côté j'ai investi dans ce soldat mais soudainement il est mort on n'a pas vraiment ce côté perte dramatique qu'on peut avoir d'un soldat super fort dans une mission critique ou au contraire peut-être mettre en danger ou prendre des risques avec un soldat qui a peut-être une valeur moindre de manière justement à protéger nos soldats plus précieux ici vu que le jeu ne nous permet de toute façon pas de perdre qui que ce soit et nous permet et nous oblige même à recommencer les missions et les affrontements dès que quelqu'un meurt réellement on perd évidemment tout ce facteur alors le truc c'est également dans Camera Squad le jeu est vachement plus permissif du point de vue des dégâts que tu vas prendre il est vraiment très très rare de se faire one shot et même de se faire two shot dans Camera Squad on peut généralement encaisser au moins 3 ou 4 tirs avant d'être vraiment en danger et une autre conséquence donc de cette absence de personnages jetables c'est que la mort n'est jamais instantanée dans Camera Squad donc lorsqu'un soldat perd tous ses points de vie il tombe inconscient et on a quelques tours pour le stabiliser afin de le sauver pour éviter le game over donc ça c'est un changement qui est très significatif du point de vue non seulement donc de ce système de mort mais également de cette absence de personnalisation j'apprécie le fait que les développeurs de Camera Squad aient voulu vraiment expérimenter sur ce spin-off plutôt que de simplement en faire un mini épisode mais je pense que ça va mettre vraiment beaucoup de gens peut-être dans le doute vis-à-vis de justement ce qu'ils ont essayé de faire ici et ce n'est que l'une des premières choses qui changent beaucoup dans Camera Squad par rapport à un vrai XCOM parce qu'un autre des gros éléments qui changent dans Camera Squad par rapport à un vrai XCOM c'est la teneur des missions puisqu'ici on incarne comme je l'ai déjà dit une force d'intervention donc on va entrer dans des situations généralement qui sont déjà bien bien plongées dans l'embrouille et il n'y a pas vraiment toute cette partie exploration de cartes ou infiltration bien que le jeu utilise le terme infiltration d'une manière très discutable mais c'est un autre sujet toute cette partie infiltration que l'on pouvait avoir dans XCOM Enemy Unknown et dans XCOM 2 ici on arrive sur une situation on est immédiatement face à une porte face à cette porte on va avoir une phase de brèche donc la phase de brèche qu'est-ce que ça veut dire ? ça veut dire on va choisir par quelle porte on va faire entrer notre groupe par quelle fenêtre on va faire entrer notre groupe sachant que chaque point d'entrée va généralement avoir des bonus des malus un aperçu du nombre d'ennemis agressifs qui se trouvent derrière on va également ici pouvoir utiliser certaines capacités spéciales il y a par exemple un muton qui est une de nos recrues qui peut défoncer les portes pour faire paniquer les gens derrière on peut également utiliser certains objets spéciaux comme par exemple une flashbang ou une grenade défensive et une fois qu'on a fini cette phase de brèche on arrive directement sur un affrontement donc il n'y a pas à chercher les ennemis ils sont directement là on est généralement dans une arène relativement petite la majorité des missions sont à l'intérieur mais même les missions qui se passent à l'extérieur les engagements se trouvent dans des endroits vraiment beaucoup plus étroits que dans un XCOM classique avec beaucoup moins de couverture haute beaucoup moins de distance entre nous et nos ennemis et beaucoup moins d'emphase sur des mouvements élevés je dirais on va vraiment avoir tendance ça bougeait beaucoup moins et par beaucoup plus enfin par des rafales disons de mouvements un petit peu plus réduites dans Camera Squad il est même d'ailleurs pas rare dans Camera Squad de faire des affrontements sans bouger du tout en laissant notre groupe au même endroit pendant tout l'affrontement ces affrontements qui sont plus intimes sont également des affrontements beaucoup plus courts il y a certaines missions dans Camera Squad qu'on peut littéralement finir en 5 minutes il y en a d'ailleurs une dans le gameplay que je vous ai préenregistré derrière donc c'est un jeu qui va également avoir des sorties beaucoup plus brèves et des sorties structurées d'une manière beaucoup plus mécanique puisque comme je l'ai dit on a des affrontements qui se structurent de manière brèche baston et en fait chaque mission va être divisée entre 1 et 3 affrontements donc ça va être brèche baston brèche baston brèche baston mission accomplie et c'est comme ça pour toutes les missions du jeu que ce soit les missions du scénario qui sont obligatoires évidemment les missions facultatives les missions d'anarchie donc il n'y a pas vraiment d'énorme variété sur ce que tu vas faire parce que bien qu'il y ait des objectifs différents parfois on a des otages à sauver parfois on a un objectif à détruire parfois au contraire on a un objectif à protéger la structure très étroite des affrontements et le fait qu'on enchaîne toujours sur ces brèches baston brèches baston brèches baston rend le jeu beaucoup plus répétitif qu'un XCOM classique pourrait l'être et je pense que le jeu se prête également moins à des sessions de jeu longues qu'un XCOM habituel pourrait le faire parce que c'est vraiment là que tu commences à voir la structure qui se répète du jeu alors autre autre élément qui change énormément par rapport à un XCOM classique en plus du casting de personnages et de cette structure de mission un petit peu particulière c'est le tour par tour comme vous le savez dans un XCOM classique on a un tour par tour alternatif d'équipe donc les aliens jouent puis c'est le tour de toute l'équipe de XCOM on choisit quel soldat on veut bouger et on fait les choses dans l'ordre que l'on veut dans Kymera Squad on abandonne ce système pour hériter d'un système de tour par tour alternatif individuel donc qu'est-ce que ça veut dire ça veut dire que lorsque l'on va rentrer dans une pièce en faisant une brèche nos soldats vont rentrer dans l'ordre que l'on va les organiser pour l'entrée de cette porte donc la première personne à ouvrir la porte va jouer en première ensuite un ennemi va jouer ensuite la deuxième personne qui est rentrée par la porte va jouer ensuite un ennemi va jouer et ainsi de suite jusqu'à ce que l'on ait un ordre d'initiative que vous pouvez d'ailleurs voir sur la droite de l'écran sur le gameplay qui est derrière alors je vais être très franc avec vous je suis rarement très fan de ce genre de système d'initiative basé sur les actions individuelles alternatives parce que je trouve qu'en règle générale ça s'accompagne d'un système d'initiative individuelle qui est justement assez stupide on peut voir notamment dans un jeu tel que Divinity Original Sin 2 ce système est très très mal intégré et très très mal utilisé cela étant dit j'ai trouvé que dans Camera Squad ça marchait plutôt bien et la raison pour laquelle ça marche plutôt bien c'est qu'il n'y a pas vraiment d'initiative vu que comme je l'ai dit nos agents vont agir dans l'ordre par lequel ils sont rentrés dans la pièce et surtout le jeu s'amuse beaucoup en fait à nous donner des aptitudes qui vont nous permettre de jongler un peu avec cet ordre d'initiative et du coup ça devient vachement plus intéressant que ça pourrait le paraître parce qu'on va avoir des pouvoirs qui vont nous permettre de ralentir les ennemis donc de leur faire baisser leur ordre d'initiative on a également un pouvoir qui est le travail en équipe qui nous permet d'accélérer le tour d'un de nos potes pour qu'il puisse jouer juste après nous donc ça peut être évidemment très serviable que ce soit pour sortir un allié d'une situation de daube par exemple si quelqu'un lui a jeté une grenade entre les jambes mais aussi pour organiser des actions évidemment qui vont être coopératives entre deux personnages et il y a pas mal de persos et d'objets qui te permettent soit de donner les actions en plus donc je pense notamment à Terminal qui a l'action coopération qui lui permet de donner une action supplémentaire à un de ses potes on a également un objet qui s'appelle l'inducteur de motilité qui te permet de te donner un tour supplémentaire à un de tes potes de manière instantanée donc ouais le système d'initiative une fois de plus je pense que c'est quelque chose qui va pas mal diviser la communauté mais vu qu'ici on a pas les grandes cartes de XCOM 2 la phase d'exploration parce que vraiment je pense qu'un système d'initiative de ce type dans des cartes à la XCOM 2 n'aurait pas marché du tout mais là vu qu'on a vraiment ces arènes de combat très très réduites les affrontements qui sont immédiats parce qu'on ne fait vraiment rien d'autre que se battre pendant les missions de Chimera Squad et qu'on a toutes ces aptitudes qui te permettent un peu de jongler avec l'ordre d'initiative finalement je trouve que ça marche pas si mal et je suis le premier à en être surpris mais je trouve qu'ils l'ont plutôt bien intégré et que du coup ça c'est une expérience tout à fait réussie de ce point de vue là un autre élément qui est intéressant sur Chimera Squad du point de vue de la progression de la campagne parce qu'on retrouve dans Chimera Squad une progression de campagne malgré la structure des missions différentes qui rappelle un peu XCOM au lieu de notre carte du monde on a notre carte de la ville au lieu de notre jauge d'avatar qu'on avait dans XCOM 2 on a ici une jauge d'anarchie qui au passage n'a jamais été dangereuse pendant ma partie j'ai joué en mode expert qui est le troisième mode de difficulté donc il y a un seul mode qui est plus dur qui est le mode impossible j'ai joué en mode expert j'ai jamais 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 été inquiété par cette jauge d'anarchie je crois qu'au maximum elle est montée à 3 et lorsque j'ai fini le jeu elle était encore à 0 donc vraiment zéro problème de ce point de vue là et ce n'est d'ailleurs pas le seul problème de difficulté qu'il y a dans le jeu mais je pense que j'en reparlerai plus tard mais oui on a donc notre carte de la ville à la place de la carte du monde on fait nos missions comme on pourrait faire nos missions d'habitude on a notre recherche on a notre partie entraînement tout ça ne fonctionne pas exactement comme dans XCOM 2 mais on peut entraîner nos soldats pour leur donner des bonus passifs ça prend un certain nombre de missions à faire donc ça veut dire qu'on ne peut pas les utiliser pendant un certain temps on peut évidemment envoyer des gens en mission spéciale un peu comme on pouvait le faire dans l'extension de XCOM 2 ça prend une fois de plus un certain nombre de missions avant de donner des récompenses il y a un marché noir qui ici s'appelle le pillard donc on retrouve pas mal de parallèles de ce point de vue là du côté de la structure mais tout a été un petit peu simplifié et tout est rendu peut-être un petit peu moins complexe ce qui est pas nécessairement une mauvaise chose mais une fois de plus je trouve que ça a enlevé pas mal en fait de challenge et pas mal de complexité sur le long terme de la partie parce que tu arrives assez vite à un stade dans Camera Squad où t'as tellement de ressources que t'as plus jamais de problème alors il y a trois types de ressources il y a l'Ellerium pour les recherches les renseignements généralement pour des bonus de support et utilitaire et d'entraînement et compagnie et les crédits qui te permettent généralement d'acheter des objets mais vraiment comme tout a été simplifié du côté recherche du côté équipement du côté recrutement évidemment il y a beaucoup moins de choses à gérer bah tu arrives beaucoup plus vite à ce stade où t'as plus vraiment à te prendre la tête avec tout ça et du coup ça reste moins intéressant je pense d'un point de vue gestion que ça pouvait l'être dans un XCOM Enemy Unknown ou dans un XCOM 2 donc ça c'est un peu dommage après ce qui est chouette c'est qu'on a ce côté choisi ta propre aventure lorsque tu démarres le jeu parce que comme je l'ai dit la ville est assiégée par trois organisations terroristes et on peut choisir dans quel ordre on les affronte ce qui est intéressant sachant en plus que si on affronte par exemple l'organisation de la bobine sacrée en premier elle va être moins balèze que si on l'affronte en troisième donc ça va être plutôt varié de ce côté là et évidemment chacune des factions a un bestiaire un petit peu différent sachant qu'il y a également une faction de mercenaires qui est constante pendant toutes les missions du jeu et que l'on retrouve chez toutes les factions une fois qu'on a fini évidemment d'affronter une faction de terroristes on va passer à une des deux autres et ainsi de suite jusqu'à ce qu'on les ait toutes éliminées pour arriver vers les deux missions finales du jeu au fur et à mesure de la progression de cette campagne on va également recruter des troupes alors comme je l'ai dit ici il n'est pas question de recruter de recruter pardon nos propres troupes et de les personnaliser donc de temps en temps le jeu va en fait nous donner le choix entre trois soldats qui sont des soldats prédéfinis du jeu et on va pouvoir en choper un sur les trois je ne suis pas méga fan de la manière de recruter dans ce jeu pour plusieurs raisons déjà parce que je trouve que ça le fait à des moments un peu étranges tu recrutes généralement deux soldats très vite puis après tu recrutes personne pendant très longtemps et tu passes à une faction suivante tu recrutes deux soldats très vite et après tu recrutes personne pendant très longtemps encore je ne suis pas sûr que ce soit la manière la plus élégante de faire ça et qui plus est lorsque tu recrutes tes soldats tu en as un aperçu qui est un peu spartiate et du coup ce n'est pas évident de savoir vraiment est-ce que j'ai besoin de ce nouveau soldat pour mon équipe est-ce que ce soldat a des pouvoirs qui vont m'intéresser parce que comme on les recrute avec des phases de temps mort dans les recrutements qui sont assez importantes on va avoir tendance à ne pas les faire progresser aussi vite que ceux que l'on a pu récupérer beaucoup plus tôt et comme ici on n'a pas les temps morts entre nos missions pour nos meilleures troupes ça devient beaucoup plus dur de justifier l'utilisation d'un soldat qui n'est pas expérimenté qu'on pourrait le faire dans XCOM 2 parce que dans XCOM 2 lorsque tu as ton équipe qui est remplie de colonels surpuissants c'est cool mais peut-être que ton colonel il est blessé pendant deux semaines peut-être que ton colonel il est fatigué peut-être que ton colonel il a plus de morale donc tu peux pas le réutiliser dans toutes les missions ici c'est vraiment pas le cas les soldats ne prennent que des blessures s'ils meurent entre guillemets pendant une mission et que tu les réanimes à temps et du coup tu peux utiliser ta meilleure équipe en boucle c'est d'ailleurs ce que l'on va vraiment très vite faire et du coup les recrutements ça devient beaucoup plus dur de justifier leur utilisation et surtout leur progression au fur et à mesure que tu avances dans le jeu ce qui est vraiment vraiment assez dommage je trouve de ce point de vue là alors normalement j'ai plutôt été satisfait par Kymra Squad surtout au prix soldé auquel il est sorti de 10€ je l'ai vraiment trouvé pas mal du tout ça m'a pris quasiment 25h pour le finir je m'attendais vraiment pas à ce qu'il soit aussi long alors après j'ai fait énormément de missions facultatives on peut finir le jeu beaucoup plus vite si on rush les missions du scénario et il y a d'ailleurs même dans le jeu des missions qui te permettent de rusher encore plus vite les missions du scénario parce que tu peux augmenter la vitesse à laquelle elles se débloquent et personnellement j'ai arrêté assez vite de faire ces missions pour au contraire faire des missions secondaires qui me permettent de débloquer non seulement de l'XP pour mes personnages mais également des objets en plus donc ça c'était plutôt satisfaisant je dirais d'un point de vue durée de vie pour un spin-off aussi expérimental et surtout un spin-off sorti avec un tel un tel prix n'est-ce pas parce que je rappelle que le jeu est temporairement soldé à 10€ ce qui est vraiment plutôt rentable après il y a quand même vraiment pas mal de problèmes qui m'ont choqué au fur et à mesure de ma partie vraiment le manque de conséquences je dirais par rapport à un vrai XCOM m'a un peu emmerdé le côté où je me suis jamais senti en danger de perdre quelqu'un parce que tu peux littéralement jamais perdre quelqu'un était un peu dommage la dissonance narrative dont j'ai parlé tout à l'heure avec les répliques des soldats est vraiment agaçante bon après on peut zapper leur dialogue donc c'est pas trop trop chiant j'ai également trouvé un peu drôle qu'ils mettent des voix normales entre guillemets aux aliens et aux hybrides parce que dans XCOM 2 et dans l'extension notamment on pouvait également jouer des hybrides par la faction des skirmishers et ils avaient une voix un petit peu modifiée modulaire pour leur donner un côté alien tout simplement et là c'est pas du tout le cas les mutons parlent avec des voix d'américains de base c'est vraiment assez déconcertant je trouve et ça s'intègre relativement mal dans l'univers du jeu donc je pense qu'ils auraient probablement dû s'abstenir là dessus le système de recrutement comme je l'ai dit j'ai pas été méga fan par son rythme et j'aurais préféré avoir davantage d'informations sur les personnages que je recrute après j'apprécie le fait qu'on peut pas recruter tout le monde dans une seule partie ça encourage à la rejouabilité tout comme le fait qu'on choisit quelle faction on affronte dans quel ordre je pense que ça aussi ça va changer pas mal la rejouabilité ce qui est chouette mais ce qui m'inquiète un peu du point de vue de la rejouabilité c'est que la structure des missions avec ce côté brèche-baston brèche-baston dont je vous ai parlé tout à l'heure et également le fait que les missions sont beaucoup plus petites dans des endroits qui se ressemblent beaucoup plus les uns les autres et avec nettement moins de variations du point de vue de la génération procédurale ça rend quand même le jeu vachement plus répétitif et j'ai beaucoup moins envie je dirais à l'heure actuelle de recommencer une partie sur Camera Squad que j'aurais pu la voir sur un XCOM classique ce qui est évidemment un souci ensuite on va parler des problèmes habituels de XCOM donc le jeu est bugué il y a beaucoup de bugs il y a beaucoup de petits bugs il y a quelques très gros bugs qui peuvent vous tuer votre partie donc une fois de plus je ne recommande pas de jouer en Iron Man parce que vous pouvez retrouver avec un personnage qui est coincé dans le décor que vous ne pouvez pas bouger et comme je l'ai dit dans ce jeu si un personnage meurt c'est game over donc vous ne pouvez pas dire bon bah tant pis lui il est mort et je passe à la prochaine mission non non vous ne pouvez pas passer à la prochaine mission donc gros problème de ce point de vue là et surtout j'ai eu beaucoup de crash j'ai fini le jeu comme je l'ai dit en un petit peu moins de 25 heures et j'ai eu vraiment pas mal de crash au fur et à mesure il y a même une mission qui a crashé deux ou trois fois d'affilée qui était en plus la dernière mission d'une faction donc particulièrement frustrant de ce point de vue là c'est évidemment un problème c'est pas une surprise parce que comme je l'ai dit c'est XCOM on commençait à avoir l'habitude mais vraiment il y a beaucoup de problèmes techniques il y a également des gens qui ont eu des sauvegardes qui disparaissent alors personnellement j'ai eu de la chance j'ai pas eu ce souci mais oui il y a vraiment pas mal de soucis techniques de ce point de vue là cela étant dit je dirais que ma plus grosse critique au terme de ma partie donc je rappelle que j'ai joué en mode expert au terme de ma partie sur KMRA Squad c'est vraiment la courbe de difficulté parce que dans ce jeu tu choisis donc tes ennemis dans l'ordre dans lequel tu les affrontes dans ma partie j'ai choisi d'affronter la bobine sacrée en premier alors je savais pas grand chose à leur sujet vu qu'à ce moment là le jeu venait de sortir et les infos étaient relativement limitées dessus il s'avère que la bobine sacrée est reconnue comme étant la faction la plus difficile du jeu donc au début j'avais une courbe de difficulté relativement classique pour un XCOM où tu progresses mais tu galères un peu disons jusqu'à la mission finale de la bobine sacrée qui à mes yeux était trop dure je l'ai évidemment réussi quand même mais j'ai trouvé que par rapport aux missions précédentes la courbe de difficulté était vraiment un petit peu bizarre on avait soudain une augmentation très sensible de la difficulté qui était pas exécutée de manière très élégante mais surtout une fois que j'ai fini la bobine sacrée les deux autres factions je leur ai roulé dessus et je me suis un peu ennuyé du coup parce que pendant tout le reste du jeu j'ai jamais été mis en danger j'ai jamais eu l'impression d'avoir un problème les missions finales des deux autres factions j'ai littéralement tué les boss des factions avant qu'ils aient le temps de faire quoi que ce soit c'est pas idéal idéal tout ça c'est un vrai problème pour un jeu XCOM qui est une franchise dans laquelle vraiment si le défi disparaît tu t'emmerdes un peu parce que tu fais une brèche et donc tu rentres dans ta brèche tu choisis tes cibles ah je vais tirer sur lui je vais tirer sur l'autre je vais tirer sur machin tu flingues la moitié du groupe et le truc qui est assez drôle c'est que sur les missions finales du jeu je me retenais presque d'utiliser mes capacités spéciales je les gardais généralement pour vraiment les moments où il y avait des gros boss ou des gros combats qui arrivaient parce que si j'utilisais mes pouvoirs spéciaux vraiment je piétinais tellement l'opposition que ça en devenait presque plus fun ce qui est vraiment à mes yeux le problème principal du jeu alors évidemment vous pourriez me dire ok dans ce cas là je vous dis en impossible ouais mais quand je vois la gueule de la mission finale de la bobine sacrée je me dis qu'en impossible ça aurait été vraiment beaucoup trop dur donc évidemment on peut choisir son mode de difficulté de ce point de vue là et jouer au mode de difficulté qui vous arrange mais je dirais que ce run en mode expert était plutôt d'une difficulté que j'aurais attendu d'un mode normal et peut-être même moins sur la fin du jeu parce que j'ai vraiment défoncé la tronche de tout le monde passé le premier acte et c'est un peu triste dans un XCOM de ne pas être mis au défi parce que c'est un peu l'un des arguments de vente de la franchise XCOM et de tous ces jeux qui sont un peu basés sur une difficulté assez dure et un côté peut-être punitif même si on ne l'a pas vraiment dans celui-là vu qu'on ne peut pas perdre de soldats mais ouais tu perds quand même un gros argument de vente là-dessus alors malgré toutes les choses que j'ai pu reprocher à Camera Squad sur cette vidéo et qui sont de vrais et réels défauts j'ai quand même trouvé ce petit spin-off plutôt cool c'est une expérience réussie à mes yeux qui plus est l'avoir sorti à moins 50% pour essayer de détourner l'attention des gens de Gears Tactics pourquoi pas tant que ça profite à l'utilisateur personnellement je suis toujours pour et ouais si vous l'achetez à 9,99€ alors je rappelle qu'il est seulement soldé jusqu'au 1er mai donc il va falloir y aller assez vite si vous voulez le récupérer à ce prix préférentiel mais à 9,99€ c'est vraiment une affaire quoi ça reste un jeu avec un gameplay qui est vraiment assez fun plein d'aptitudes cool et oui il y a des limitations oui c'est répétitif oui c'est pas aussi complexe et vaste qu'un vrai XCOM mais je m'attendais vraiment pas à passer autant de temps sur un jeu à 10€ et il est même possible que je me refasse un run un de ces 4 pour l'instant j'ai pas vraiment la patience de le faire mais il est fort possible que je refasse un run un de ces 4 parce que j'aimerais bien tester non seulement la difficulté impossible mais également les 3 soldats que j'ai pas eu l'occasion de recruter dans ma partie donc voilà je rappelle que c'est XCOM Chimera Squad qui est donc sorti en jeu complet sur Steam au prix de 19,99€ et actuellement soldé à 9,99€ jusqu'au 1er mai ciao tout le monde